Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très très exceptionnelle parce que je vous ramène aujourd'hui quelques informations peu connues de beaucoup de monde et ça va certainement vous faire beaucoup de bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle, n'hésitez pas mes amours, abonnez-vous, likez, commentez mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais qu'on parle simplement des graines de chia, oui vous avez certainement entendu parler de cela parce que ça fait boum 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 en ce moment, que ce soit sur internet, à la télé, dans les régimes, un petit peu partout, ça passe partout. Oui mes amours, je voudrais vous parler de ces graines parce qu'elles sont exceptionnelles. C'est un concentré de bonnes choses dans une graine minuscule, ces graines de chia savent tout faire, elles sont pleines de nutriments importants. Dans cette nouvelle vidéo, je vous dévoile tout cela. Ces graines proviennent d'une plante appelée salvia hispanica apparentée à la menthe en Amérique du Sud, d'où elle est originaire. Elle est depuis longtemps considérée comme un ingrédient clé dans une grande variété de plats et d'aliments. Les mayas et les aztèques notamment ont chéri ces graines dans leur alimentation. C'est un coupe-fin exceptionnel, de manière durable, sans compter qu'elles fournissent des minéraux, des vitamines importantes. Ce n'est pas par hasard que le mot chia signifie force en maya. Beaucoup de gens confondent les graines de basilic avec les graines de chia. Mes amours, tout d'abord une petite précision. Sachez que beaucoup de personnes confondent ces graines de chia avec les graines de basilic. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est vrai qu'en apparence elles sont similaires, mais les graines de chia sont plus arrondies de couleur marron, alors que les graines de basilic sont très noires en forme ovale. Oui, les graines de basilic aussi sont très importantes pour l'organisme. Les graines de chia, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, soit graines de force, sont vraiment remarquables. Leurs teneurs en protéines, en acides aminés essentiels, sont vraiment remarquables par leurs teneurs en protéines, dont les acides aminés essentiels. Leurs fortes teneurs en oméga 3 de 18 à 20% d'acides gras que notre corps ne fabrique pas. Indispensables au bon fonctionnement du système nerveux, mais aussi à la concentration de la mémoire, à la bonne santé de la peau et des cheveux. Mes amours, je vais vous mettre des liens en dessous. Si jamais vous voulez vous procurer ces produits, n'hésitez pas. Leurs teneurs en oméga 6, entre 6 et 8%, qui sont des anti-inflammatoires indispensables à la protection du système cardiovasculaire. Leurs teneurs en fibres solubles et insolubles, jusqu'à 40%, indispensables à la régulation du transit intestinal. Ils actent dans la prévention de certains cancers et même du diabète de type 2. Leurs teneurs en minéraux, notamment le calcium, leurs teneurs en antioxydants, en vitamines, surtout de la flavoline, la vitamine B et la vitamine E. Il faut aussi noter que les graines de chia sont des graines mucilagineuses. Cela signifie qu'au contact d'un liquide, les graines gonflent et forment une sorte de gel, semblable à la gélatine. Ce mucilage possède aussi de nombreux bienfaits. C'est cette incroyable composition qui en fait un aliment aux nombreuses vertus pour la santé. On concentre de bonnes choses dans une graine minuscule, mes amours. Les graines de chia savent tout faire. Oui, vous pouvez vous en servir, que ce soit pour les poudins, que ce soit pour faire du pain. Elles apportent avec elles de quoi varier vos plats. Mais pas seulement. Elles sont pleines de nutriments importantes. Mes amours, ici je vais vous dévoiler les bienfaits de cette plante pour votre santé. Je vais vous parler d'elle de A à Z, les effets qu'elles ont sur votre tube digestif. Sachez que les graines de chia sont riches en fibres solubles et insolubles. Elles sont parfaites pour une bonne santé intestinale. Vous avez juste besoin de 20 grammes de graines, qui va représenter environ 20% des besoins journaliers en fibres. Les fibres permettent une bonne santé digestive. Cela permet de soulager la constipation, de soigner le syndrome du côlon irritable et les inflammations du tube digestif. Ainsi, de réguler votre transit. Le mucilage des graines masse douce gélatineuse, comme je vous ai dit plus haut, va absorber et allourdir les substances toxiques de votre intestin. Donc, facilitez leur évacuation en douceur, tout en protégeant les muqueuses. Consommer les graines de chia permet de régénérer la flore bactérienne du côlon, de désenflammer tout le système digestif, tout en expulsant les toxines qu'il contient. Leur action suit votre... Les graines de chia possèdent un fort pouvoir rassasien. En effet, sachez qu'elles sont très chargées en protéines et en fibres qui, lorsqu'elles sont ingérées, prennent du volume dans l'estomac et donnent une sensation d'être rassasié. Du coup, l'estomac envoie le signal au cerveau pour le prévenir d'arrêter de manger parce qu'il est rassasié. C'est donc ce fabuleux coupe-femme qui va vous aider à modérer votre appétit et les quantités de nourriture ingurgitées. Mais aussi, cela permet d'éviter les fringales après le repas. On pense aussi qu'elles permettent de brûler directement les graisses accumulées autour de la taille et de l'abdomen. Les graines contribuent à garder un ventre plat. La constitution des graines de chia fait qu'elles permettent d'accélérer le métabolisme tout en favorisant la digestion des graines, ce qui a un effet direct sur la bête de poids. Effet intéressant. Le chat possède des vertus sédatives et relaxantes permettant de lutter contre le stress, contre l'anxiété, les états entraînant souvent des alimentations débridées. Maintenant, on ne va pas trop s'étarder là-dessus parce que je voudrais vous parler de ses effets sur le cholestérol. Parmi les principaux composants des graines de chia, on va retrouver les oméga-3, phytostérol, antioxydants, protéines, vitamines, surtout la B1, B2 et B3. Minéraux, phosphore, calcium, potassium, magnésium, fès, zinc, cuivre. Vous n'aurez jamais rien vu d'aussi riche. Cette composition qui fait de la graine de chia un excellent aliment pour les personnes souffrant d'un mauvais cholestérol en excès. Il faut aussi préciser que les oméga-3 des graines de chia provenant d'une source végétale, ils ne contiennent donc pas de cholestérol. Alors que les sources animales d'oméga, comme le poisson, contiennent quand même des graisses saturées, donc du cholestérol. Les graines de chia contiennent aussi du phytostérol, de l'acide alphalinoïque, qui ont des applications en médecine et comme complément alimentaire. En effet, il a été montré qu'une consommation quotidienne de 2 grammes de phytostérol fait baisser le cholestérol et le LDL. Et le LDL cholestérol d'environ 10%. Ça va aussi avoir un effet sur la circulation de tout votre système cardiovasculaire. Les graines de chia sont riches en oméga-3. Un acide gras constitue de deux acides aminés, l'hépa et le DHA. L'hépa possède des vertus anticoagulantes, anti-inflammatoires et vont rendre vos vaisseaux sanguins plus souples, tout en régulant la tension artérielle, ce qui a pour effet direct d'améliorer la circulation sanguine et de prévenir d'éventuels problèmes cardiovasculaires. Les graines de chia sont aussi riches en antioxydants et qui permettent de renforcer l'action de l'oméga-3 afin qu'ils n'oxydent pas. Aussi, on sait que les antioxydants aident à lutter contre l'oxydation prématurée des cellules, qui aide à se prévenir des maladies liées au vieillissement, comme les maladies cardiovasculaires. Ça va lutter contre les maladies liées au vieillissement. Ce sont des graines chargées, comme je l'ai dit plus haut, en antioxydants, qui permettent de prévenir un grand nombre de pathologies liées au vieillissement. Sachez qu'ils protègent notre organisme contre les radicaux libres qui entraînent le vieillissement prématuré des cellules de votre corps. Ainsi, les antioxydants permettraient de prévenir le mauvais cholestérol, de réduire les risques de maladies cardiovasculaires, le risque d'apparition de cancers, de réguler la pression artérielle, de protéger les yeux des maux tels que la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, oui, ou même encore la cataracte. Cet apport en antioxydants permet de lutter contre les effets néfastes de la pollution, comme les problèmes respiratoires. De manière générale, les antioxydants permettent de retarder le vieillissement. Ça va être un vieillissement cutané des maladies comme Alzheimer, Parkinson. Et bien sûr, ça aura un effet sur les douleurs articulaires. Les graines de chia, ne pas leur tenir encore une fois en oméga 3, en antioxydants, possèdent des vertus anti-inflammatoires qui permettraient de soulager les douleurs articulaires. Ça a une action sur le diabète. On n'en a pas fini mes amours, il y a assez peu d'études sur ce point. C'est vrai, mais le mucilage des fibres des graines de chia permettrait de ralentir la conversion des hydrates de carbone en sucre et du sucre gras lors de la digestion. Ça va permettre de ralentir l'assimilation des glucides lors de la digestion et de ce fait permettre d'éviter les pics de glycémie. Ça a en effet sur les dents, sur les os. Les graines de chia sont riches en minéraux essentiels, en calcium végétal, beaucoup mieux assimilés que le calcium animal. Qu'on va retrouver dans le lait de vache, ici je parle du lactose, le calcium et les minéraux sont indispensables à la bonne santé dentaire et osseuse, permettant de renforcer leur solidité, contribuant à ralentir l'apparition de l'ostéoporeuse. 2 cuillères à soupe de chia apportent 15% en apport journalier de calcium. Leur effet sur le cerveau Toujours grâce aux oméga 3, les graines de chia participent à l'action optimale du cerveau. Cette bonne graisse participe à la construction et va permettre de maintenir les membranes cellulaires malléables, ce qui est indispensable aux fonctions cognitives. C'est un véritable carburant cérébral. Ça va avoir une action sur le stress, sur l'anxiété et sur le sommeil. Les graines de chia apportent tous les acides animés essentiels, dont le trypophan, qui permettent d'augmenter les niveaux de sérotonine, de mélatonine, deux amandes dont l'action entraîne un effet décontractant anti-stress. Et bien sûr, ça va conduire à un sommeil réparateur et à des bonnes nuits. Cela aura aussi un effet sur la peau, sur les cheveux, mes amours. Sachez que la graine de chia est une réserve de bonnes choses. Cette incroyable composition en fait un allié beauté à effet rajeunissant. Excellent pour la mine en général, hydratant. C'est tout de même principalement l'un des teneurs en oméga 3 antioxydants qui permettent de garder une peau saine. Ils neutralisent les radicaux libres, ralentissent le vieillissement cellulaire. Conséquence directe, ils préviennent et estompent les rides, soulagent la peau sèche, aident à réparer la peau, accélèrent et améliorent la cicatrisation des plaies, ce qui est parfait pour l'acné. Réparer les tissus et aide à la régénération cellulaire. Ces antioxydants permettent aussi de stimuler la croissance des cheveux et de les rendre plus épais et plus brillants. D'autres vertus intéressantes des graines de chia, leur apport protéinique important. Les graines de chia sont chargées en protéines végétales, des macronutriments indispensables au bon fonctionnement de votre organisme. Ces protéines participent notamment au renouvellement des cellules du corps. L'origine végétale de ces protéines est bien meilleure que les protéines d'origine animale qui apportent avec elles un lot de cholestérol. Et donc, les graines de chia jouent un rôle essentiel chez les sportifs. C'est indispensable pendant un effort physique intense et prolongé, permettant d'augmenter l'endurance et les capacités physiques. C'est pareil pour vous messieurs, si jamais vous avez des problèmes de faiblesse au lit, vous avez des problèmes à satisfaire votre femme, vous vous fatiguez, vous vous essoufflez rapidement, consommer les graines de chia. Elles permettent de gagner de la masse musculaire plus rapidement. Elles ont des propriétés liantes. Sachez que les graines de chia sont souvent employées pour servir de liant à la place des oeufs dans les recettes végétaliennes. Les gens qui sont allergiques aux oeufs, qui n'aiment pas les protéines animales, qui n'aiment pas la viande, vous pouvez manger végan et vous servir de cela. Ça va tout simplement être ce qu'il vous faut. Ces graines sont sans gluten. Que ce soit une lubie, une véritable intolérance, de plus en plus de monde souhaite manger sans gluten. Les graines de chia sont 100% compatibles avec une alimentation frie gluten. Maintenant, vous allez me demander, Rose, c'est bien beau tout ça, mais comment consommer les graines de chia ? C'est vrai qu'il y a plein, plein, plein de recettes là-dessus, vous pourrez chercher sur internet. Mais pour résumer, vous pouvez la consommer de n'importe quelle manière. Entre 25 et 50 grammes de graines de chia par jour pour un adulte, soit une à deux cuillères à soupe. Parmi toutes les manières de les consommer, vous pouvez les manger directement. Les faire tremper 30 minutes dans une boisson, soit de l'eau, du jus, du yaourt, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même cuisiner les graines. Vous pouvez les prendre en entrée, en salade, en plat de résistance, en dessin, même dans les pains. Vous pouvez même les faire gêner. Quelques contre-indications, mes amours. Il est déconseillé aux personnes allergiques aux autres graines du genre, telles que les graines de sésame, les graines de pavot, les graines de lin, les graines de basilic. Ne mangez pas ces graines par précaution. Toujours par précaution, si vous êtes atteint d'un cancer de la prostate ou sur traitement anti-hypertenseur ou anti-coagulant, vous ne devrez pas consommer les graines de chia. Les graines de chia riches en fibres peuvent provoquer des petits soucis gastro-intestinaux temporaires pour les personnes qui en mangent de trop. Théoriquement, les effets des graines de chia pourraient s'ajouter à ceux des médicaments anti-hypertenseurs et anti-coagulants. Donc, voilà mes amours, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Bisous, bisous.